Alors, Al-Bashir Mohammad Alors les nouvelles, aujourd'hui nous sommes le 13 Nous sommes les parents qui nous ont dit qu'il faut qu'on pense à vous Nous aurons beaucoup d'énergie Nous aurons beaucoup d'énergie Nous informons que nous avons besoin d'ici On a installé le siège Vous avez même Quand on étudiait, est-ce qu'il fallait l'installer ou pas ? Finalement, on a pu installer l'ONG Donc l'ouverture officielle, c'est ça au sud là-bas Au sud deux On va au sud deux Alors, vous serez les invités, on va vous adresser un courrier en tout cas Demain ou après-demain, vous aurez le courrier Vous venez pour voir, est-ce que nous aussi, nous allons vous accompagner ? Il y aura la rentrée scolaire, Inch'Allah On va vous accompagner, il y aura des guides scolaires Parce que c'est le combat que nous menons Le combat que nous menons, c'est de permettre aux gens, chaque enfant, d'aller à l'école C'est son droit le plus absolu C'est son droit le plus absolu C'est son droit le plus absolu Donc nous accompagnons, nous allons accompagner tout Alors il fallait avoir un siège Dieu merci Qu'on a pu avoir le siège et tout ça Aujourd'hui on s'est dit, il y a le ramadan qui commence le caractère Il faut qu'on pense à vous immédiatement On a réfléchi On vous a envoyé ça Vous pouvez m'envoyer le carton ? Vous avez combien d'enseignés ici ? Quatre Voilà Où sont les quatre ? Appelez-le vous Attends Il y a eu un autre Il y a un autre Il y a un autre Il y a deux Merci 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 Attendez Donc ça, ça peut laisser dedans Voilà, vous envoyez Voilà Voilà Comme ça Merci Merci Alors, vous allez remettre aux autres Ah oui On vous a envoyé quelque chose simplement Ah merci Mais on aimerait aussi donner un peu d'argent aux enfants Ah ok Comme ça Comme ça, ils vont Aller remettre à leur papa Et puis le message que je vais leur remettre Pour permettre à leur papa De les encourager à venir à l'école D'accord Merci Merci Vous allez donner un moment Pour qu'elle soit Nomi Et que tu coupes bien carrément Merci, merci, merci Merci, merci, merci Voilà Nomi Non, lui c'est pas trop Tiens Encore Merci, merci Merci Voilà Merci Priez pour nous Comme ça Oui, non, non, non Ce qu'on va faire là Il faut que ça Que Dieu bénisse Ah ouais, d'accord Voilà, voilà Voilà Alors, je peux voir les enfants ? Oui Vous pouvez les enfants Voilà Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va Ok, bienvenue à soi Oui Merci Merci Alors, je suis Joël Crassot Responsable de l'ONG Espoir de Vie Voilà maintenant Alors, je suis passé juste au salier Hein ? Je sais que papa et maman sont en carême Je suis venu vous encourager Empourager à venir à l'école Ouais Il faut venir Non Il faut prendre l'école au sérieux Bien sûr Il faut prendre l'école au sérieux L'école au sérieux Parce que l'école que vous voyez C'est ce qui fera de vous grand-demain Quand vous dites de venir à l'école C'est pas pour vous mal traiter Quand vous dites de venir à l'école C'est pas pour se foutre de vous Vos parents qui vous ont demandé de venir à l'école Ils sont bien conservés Parce que si vous ne venez pas à l'école Vous serez bandits Vous serez bérincan Et c'est pas bon pour vous-même Et c'est pas bon pour la dîner Et c'est pas bon pour la fuite Voilà Aujourd'hui, les Chinois qui construisent la route C'est parce qu'ils sont là à l'école Comme vous Alors, la seule chose que vous devez faire C'est d'aller à l'école Jusqu'à ce qu'ils aient de bons diplômes Voilà Faut pas seulement commencer Et puis demain C'est d'aller à l'école Vous avez bien compris ? Oui Alors, votre papa Il faut leur dire De ma part Merci Parce qu'il vous a envoyé à l'école C'est la plus grande bénédiction La plus grande bénédiction Que votre papa vient de vous S'il est en train de le faire Dans votre vie Il a commencé à vous envoyer à l'école Ça c'est une grande bénédiction Alors, je vais vous donner Des petits cadeaux Vous allez donner à papa Et s'il y a maman Donnez à maman Vous avez pas prenez ? Oui Ok, vous dites merci Il y a un monsieur Un tonton qui a fait cadeau Il dit de vous donner C'est pour sucre Ou bien c'est pour payer Petit gnomine C'est pas beaucoup Mais c'est pour petit gnomine Oui Pour me bénir Merci papa Tu m'as envoyé à l'école C'est une grande bénédiction Parce que comme vous Comme ça Il y a beaucoup Qui m'ont payé la chambre D'aller à l'école Et si vous venez à l'école Nous on doit vous motiver On doit vous encourager Parce que la Guinée A besoin Des hommes forts Comme vous On commence petit Vous devenez gars Nous tous Nous sommes passés par l'école Le président Son Eslam Alpha Conté Est passé par l'école Sans l'école Il serait pas le mieux Présent dans les prévisions Donc parmi vous Qui sert ? Peut-être qu'il y a Des nuits des ministres Parmi vous On a besoin Des ministres d'économie Comme ça On va compter l'argent ensemble Ministres de la santé Comme ça Vous allez construire Les hôpitaux On a besoin de ça hein ? Donc courage Venez à l'école Respecter papa et maman Et respecter les enseignants On a compris ? Oui Ok Je reprends les petits gnomes Merci C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merci papa et maman C'est quoi ? Je vous ai dit Merci papa et maman C'est qu'en fait Tu dis merci Merci Mais ça C'est pour ton jus A cause de la maman Tu as compris ? Merci 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 Il a dit quoi ? Tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit que je lui ai dit Tu lui as dit que je lui ai donné Faut pas prendre ça et puis pire toi ton juge Si tu vas à la maison Donne à papa et maman Tu lui as dit merci papa et maman Tu m'as envoyé à l'école Merci T'as compris ? Merci Alors je dis quoi ? Il faut donner la voix à papa et maman, à moi de dire merci, il ne faut pas donner du merci sans moi, on dit de quoi ? De donner à papa et maman une voix, voilà, et puis ? Donc c'est vraiment bien, si ton tonton dit, il va te dire qui t'a donné, tu dis c'est un tonton, t'as compris ? Et si tu ne pourras pas quoi appeler le mec pour demander ? Excellent ! Excellent ! Attendez ! Pas sur, pas sur ! Voilà ! C'est bon. 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 Il faut demander à Tanti, il n'y a pas Tanti ? Il faut changer, il y a beaucoup, lui il va donner, lui il veut trouver Tanti, je vous la vois là, il y a Tanti qui se prépare, voilà, donc il va te donner un truc, alors on est venu juste quand on va te donner l'information, on va vous accompagner dans tout ce que vous faites parce que vous êtes dans l'enseignement, donc on est venu juste comme c'est le Ramadan qui a démarré, voilà, ça c'est la grande classe, Très bien, je vous aime, hein ? Allez, asseyez-vous ! Bon, vous maintenant regardez Tanti, on n'entend pas le tableau noir, hein ? Alors je vous aime, hein ? Je suis, je suis Monsieur Joël Grasso, voilà, je suis passé là pour vous saluer, hein ? Je suis passé pour vous saluer, et puis vous dire encore quelque chose, merci parce que vous venez à l'école, mais quand vous demandez venir à l'école, ne pleurez pas, d'accord ? Ne pleurez pas, parce que l'école que vous voyez, c'est l'école qui va faire de vous enseignants demain, c'est l'école qui fera du coup des ministères demain, c'est l'école qui fera du coup des professeurs demain, c'est l'école qui fera que, c'est quelqu'un qui va vous sortir président, c'est l'école qui fera que demain vous aurez des informaticiens, c'est l'école qui fera que demain la Guinée va se développer par vous, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra, c'est vous qui allez développer la Guinée. Donc nous, c'est important pour nous de vous encourager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui vous a fait venir à l'école, c'est papa, ou c'est maman. Vous comprenez ? Donc, le fait que maman et papa vous aient dit de venir là, ils vous aiment beaucoup. Les gens vous aiment beaucoup, parce que venir à l'école, c'est une chance, et beaucoup n'ont pas eu cette chance de venir à l'école. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. J'ai vu au Burkina des enfants qui étaient dans la rue. C'est vrai qu'il y a des enfants qui vont dans l'école, mais il y a eu beaucoup des enfants. J'ai vu au Gabon, encore du Wachemont, encore du Wachemont, mais vous avez eu la chance. Quand on a de la chance de aller à l'école, il faut se mettre dedans à fond. Je vous encourage de continuer à venir à l'école. On m'a compris ? Oui. Monsieur, tu n'as beaucoup d'argent, hein ? Demain, il faut devenir ministre des économies, hein, monsieur ? Ça va ? Oui, ça va, ça va. Devenir ministre des économies, comme ça, on va conserver de l'argent de la guillotine. Alors, je suis venu vous dire, allez dire merci à papa et maman. Comme c'est ramanda, hein, c'est carré, je vais vous donner des petits cadeaux que vous allez donner à papa et maman. C'est pas pour vous parler de briscus. Voilà. C'est pas pour aller payer de briscus. Vous prenez l'argent, vous donnez à papa et maman, vous dites, il y a un tonton qui dit, en train de te donner, vous dites merci, parce que tu m'envoyais à l'école. On n'a pas pris ? Oui. J'ai dit quoi ? Qui va parler ? Il va recevoir déjà pour lui. C'est qui ? J'ai dit quoi ? Alors, j'ai dit quoi ? Ah non, n'ai pas parlé. Monsieur, j'ai dit quoi ? Tiens. Hein, allez. J'ai dit quoi, monsieur ? Le ministre des économies. Monsieur, le ministre ? Ça va ? Monsieur ? Monsieur ? Le ministre ? Oui. Vous avez dit quoi ? Le ministre des économies. Lui, il ne nous permet pas de faire attention. Les trois baies ont quelques fois la paix d'une taille. Je n'en ai toujours dit que la paix d'un âge est tres. Les deux pourront voir ce que tu veux, nous avions à l'amener. Je vais travailler, travaillez bien, vous allez devenir ministre demain. Je vous remercie. C'est bon. C'est bon ! C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On veut les grands pour développer la Guinée. C'est bon, c'est bon. 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 Je veux vous encourager à venir toujours à l'école, c'est mon message. Mon message physique, c'est qu'il faut venir à l'école. Si vous venez à l'école, vous serez demain ce que vous voulez être. Parce que vos papas vous ont donné la chance, vos parents vous ont donné la chance, n'est-ce pas, de reçu vos ambitions. Si vous voulez venir ministre demain, c'est l'école. Si vous voulez venir enseignant demain, c'est l'école. Nous sommes là justement en tant que responsable ONG. Espoir de vie. Et notre combat, c'est de permettre à chaque pays africain, à chaque parent africain, de connaître l'importance de l'éducation et d'y accorder l'intérêt à l'éducation. Comprenez, l'intérêt à l'éducation. Parce que nos parents, ils envoient les enfants à l'école, mais ils ne suivent pas les enfants après. Et c'est dangereux. Or si chaque parent accordait l'intérêt à l'éducation, aujourd'hui je pense qu'ils vont motiver leurs enfants. Alors je suis là aujourd'hui, pour juste vous dire, allez donner à papa ou ses mamans. Comme c'est Rangka, vous lui donnez. Vous lui dites merci. Ce n'est pas pour toi, pour ton jus. Si tu vois Nomi, il faut dépasser. Si tu vois Biscuit, il faut dépasser ça. Pour être tout droit, vous donnez ça à papa et maman. Vous lui dites merci, parce qu'il t'a donné cette chance de venir à l'école. D'accord ? Alors, je vous donnez papa, à maman. Vous lui dites merci de t'avoir voyé à l'école. Voilà, donc c'est ça. On va vous accompagner. Allez-y à l'école, c'est vraiment très important. Nous, nous luttons pour ça. Pour nous, l'Afrique, le développement de l'Afrique passe par l'éducation. C'est un impératif. Quand on veut ou pas, c'est un impératif. C'est obligé. Et toutes ces nations qui ont réussi, qui sont passées par l'éducation. Voilà. Parce que si les gens sont éduqués, ils développent la connaissance, l'espoir seront servis de la nation, seront servis d'Afrique et tout ça. Et c'est le combat que la fondation Nôtre Ouin sait faire aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on a amené un siège en Guinée et en Zéry Forestière. On va essayer de vous accompagner dans beaucoup de choses. Mais encore, notre ONG a une autre stratégie. Notre ONG ne dépend pas forcément des gens de l'extérieur. C'est une ONG qui va sur tout suffit. C'est-à-dire qu'à partir de la Guinée, on va vous montrer que la forêt, on peut avoir de l'argent dans la forêt. Donc quand vous allez venir, oui, on va vous montrer que, si on vend piment, on peut devenir millionnaire. Donc on peut dire, oui, en trois mois, tu deviens millionnaire de frontiers. Et ça, quand vous allez venir samedi, vous allez venir samedi à Nombardu, il y aura un technicien qui va vous expliquer. Vous avez la forêt, Dieu ne peut pas vendre la forêt comme ça, c'est pour avoir d'argent. Non, non, non. Ici, vous avez tous vos problèmes, c'est vendre de l'huile, de pâle. Au-delà de l'huile, de pâle, Nous, en tant qu'ivoirien, nous, on nous dit, le succès est poursuivre l'agriculture. Chaque Ivoirien sait que la terre gagne l'argent des pâleurs. Le premier producteur de cacao, au monde. Ce n'est pas le pétrole, non, c'est cacao. Vous avez tout. Vous êtes encore plus riches. Parce que vos terres sont vieilles, elles ne sont pas exploitées. On a des techniciennes qui sont là, et nous avons dit, comme je disais, c'est l'ouverture du siège. On va vous expliquer beaucoup les choses. Comment vous accompagner chaque enjeu scolaire et vous accompagner par l'équipe scolaire. Nous, c'est donc combat. À un moment donné, on va vous demander les associations des parents, on aura besoin d'eux, pour qu'on puisse parler avec eux. C'est vrai que vous les enseignez. Mais demain, quand ils vont à la maison, c'est eux qui sont responsables des études. S'ils n'apportent pas d'intérêt à ça, tout ce que vous faites à ces élus, c'est vrai que souvent, c'est la mode chez les parents. Comme on envoie les enfants à la maison, c'est là, je les envoie à l'école. Or, c'est le suivi d'un qui est contre. C'est le suivi d'un qui est contre. Et vous faites un grand travail. Mais encore, une chose bizarre, c'est qu'eux, ils peuvent détruire ça. En une minute. En une minute. Ils peuvent détruire. Qu'est-ce que ton enfant est fait ? L'enfant est un étudié. Il dit, non, laisse ça, viens. Il n'apporte pas d'intérêt. Comme c'est la mode de l'enfant du voisin va à l'école, alors je dois mettre l'enfant à l'école. Encore, ce qui est grave, c'est qu'on ne prépare même pas l'enfant à l'école. Il est 7 ans, on le dit, on ne dit même pas, on dit, va à l'école. Or, tout se prépare. À un certain âge, il faut commencer à dire à l'enfant que s'il a tel âge, il ira à l'école. S'il a tel âge, il va à l'école. Ça le prépare si conjointement. De telle sorte que quand il a l'âge, lui-même, il te dit, papa, mais tu m'en as promis, en même temps à l'école. Et tout se prépare, il y a un suivi. Si tu veux faire de ton enfant un ministre, tu lui mettrais tous les moyens. Et la chose est là. Tous ceux dont les enfants sont venus des grands là. Mais c'est parce qu'ils ont fait un sacré dix. Ils ont mis le maximum. C'est tout, c'est l'éducation. Ce n'est pas magique, c'est l'éducation. Et donc nous, notre ONG, on a compris que l'Afrique, il faut que ça se développe. Mais avec les Africains. Et c'est l'éducation. Et encore chez nous, il n'y a pas de barrière avec la religion. Non, 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 mais toi, la religion dit, non, 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 non. Nous, tout le monde n'a pas. Que tu sois musulman, tu diriges le chrétien, il s'aligne à toi. Donc la religion doit être une barrière entre les citoyens. Normalement, la religion ne doit pas venir mettre une parole entre nous. Moi, je suis chrétien, mon chauveur est musulman, mais ils me donnent des idées, je les écoute. Et on enseigne. Depuis qu'on est là, ils enseignent. Dans le Wadouan, c'est celui qui se trouve de tout ce qui est logistique, tout ça, c'est lui. On a des musulmans en notre sein. Donc la religion, on montre aux gens que la religion ne doit pas mettre une barrière. C'est la croyance, c'est une foi. Et la foi, elle est personnelle. Et c'est Dieu qui convainc. Et nous, on prie. Donc, chacun prie. Mais chacun peut développer, aider l'État à se développer. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin des choses. Donc pour nous, quand il sera ici, comme elle est sainte, vous allez nous voir constamment, vous-même, pour vous aider. Pour vous aider, à aider ses enfants. N'est-ce pas, connaître même l'importance d'aller à l'école. Voilà. Donc, bon rembours à vous. Merci. Voilà. On sera là pour vous, si vous vous accompagnez. Merci. D'ici quelques jours, si pas demain, ou après-demain, si tout le temps demain, vous envoyez les lignes d'invitation. Amen. L'ouverture du siège. Merci. Merci vraiment. Merci de votre présence. Nous sommes très, très ravis. Merci. Votre présence. Et du soutien. Oui. Ce n'est pas encore le soutien qu'on va dire. le déplacement vaut mieux, mais vous êtes déplacés. Vous avez fourni des navires, vous êtes déplacés. Encore, vous nous avez soutenus financièrement. Moralement et financièrement. On vous remercie. Et on vous souhaite encore bon retour à la maison. Merci. Et bonne suite de programmes. Bon début de ramadar. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je suis vraiment ravis. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très important pour avoir ces accords. On est très important pour les répétateurs. on sera là-bas. D'accord. Inch'Allah. D'accord. On va s'en dévisez. S'en dévisez. Merci. Merci. Pour ce soutien. Donc, le matériel de sauce de noix. Merci. Merci. C'est la deuxième fois. Donc, on souhaite que... C'est une anora. Quand vous allez venir, vous allez comprendre. Merci. Merci. On va repartir de nos... Ce qu'on appelle les personnes cibles. Merci. On va en cibler ici. Merci. Voilà. Vous va partir de nos priorités. Merci. Voilà. Vous allez voir, nous en avons intervenu. Merci. Voilà. De temps en temps, nous en avons intervenu, nous en aider. Merci. Pour que tu puisses amener ces enfants, devenir grand-être. Merci. Oui, ça c'est important. Le travail que vous faites c'est un grand travail des enseignants, c'est parce que les gens sont un gars, ils sont un gars et qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Donc nous on va les éclairer, on dit les enseignants, vous voyez là, nous sommes ceux que nous avons tous fabriqués, on va fabriquer, on va mettre quelque chose dans la taignée, on va faire de vous des gars. Franchement que Dieu vous garde, bon de vous ramener. Merci, merci. Merci, merci, merci. Bienvenue dans le monde, allez, nous serons ensemble. Merci, merci, merci. 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 C'est terminé. Bien, merci. Ça c'est le grand drapeau du Niens. Ah oui, oui, ça c'est ça. Vous respectez le drapeau. Ah, normalement. Merci. L'après-midi, il n'y a pas école. Ah oui, oui. Ça c'est bien. Ah oui, après du midi, ça va être à 13h00. Alors, à 13h00. Après 30 heures de temps, on va par semaine. Alors quand vous allez venir, vendons-nous le nombre des enfants de chaque classe. Chaque classe, les enfants de chaque classe. Oui. On va travailler là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ah, donc le samedi, on s'est certain. Il n'y a pas de problème. Ah oui. Merci. Allez, partons-vous bien. Ok. Ok. C'est un de mes élèves. Merci, merci, merci. 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 Sous-titrage ST' 501